Générique De retour dans l'Africa, Newsroom Saïdou Sawadogo, secrétaire général de l'ACBF, nous a rejoint. Monsieur Sawadogo, bienvenue. Bonsoir, les Arabes. Et notre éditorialiste Samuel Gembock est toujours avec nous, ainsi que notre autre invité, Joël Kompahoré, qui je vous rappelle est secrétaire général du CDP Section France. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Burkina Faso compte plusieurs centrales syndicales. Leur objectif, la défense des intérêts des travailleurs du public, mais aussi du privé, ayant été à la base de la chute du premier président, Maurice Yameogo, en 1966. Ces syndicats paraissent de plus en plus comme des acteurs clés dans l'élan démocratique du pays. Mais depuis octobre 2014, le pays est dirigé par un gouvernement de transition, dont la mission est de conduire le pays aux élections. Dans ce contexte-là, quels sont les leviers que peuvent actionner les syndicats ? L'élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant, Wendiam, Valentin Kompahoré. Le syndicalisme au Burkina Faso est en pleine effervescence. Si en 1950, on ne comptait que deux organisations syndicales, de nos jours, le pays compte six centrales syndicales des syndicats autonomes, mais aussi des syndicats d'entreprise. À titre d'exemple, la Confédération Générale du Travail du Burkina créée en 1988 regroupe 12 syndicats nationaux et 70 syndicats d'entreprise. Une pluralité syndicale qui, selon les acteurs, représente une force. De tout temps, les syndicats ont été des acteurs clés dans des changements de régime avec à la clé des acquis démocratiques. Ainsi, le 3 janvier 1966, le Burkina Faso connaissait sa première insurrection populaire, insurrection qui a eu raison du premier président Maurice Yamoïgo au pouvoir depuis les indépendances. Une lutte sous l'instigation des syndicats. Depuis cette date, ils ont été au cœur de la République. Par des meetings, des marches, des grèves, mais aussi des journées villes mortes, ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. Une force de veille et de proposition selon des observateurs. Aujourd'hui, le pays est dirigé par un gouvernement de transition sans programme de société ni de gouvernance. Sa principale mission, le retour à un ordre constitutionnel avec des élections prévues pour octobre prochain. Quel est le rôle des syndicats dans la conduite de cette transition politique ? Quel regard portent-ils sur les actions de la transition concernant leurs plateformes revendicatives ? Les luttes syndicales au Burkina Faso sont jalonnées certes de difficultés, mais aussi de succès. Outre la chute du premier président en 1966, les syndicats ont avec veillement se fait parler d'eux en 1975. Ces acteurs syndicaux refusaient l'institution du parti unique au Burkina Faso, ainsi que la remise en cause de certains acquis démocratiques. Déjà, en 1975, quand il s'est agi pour le régime, à l'époque de Saint-Izerbole, nous voulons instaurer un parti unique. Je pense que le mois sénégal s'est dressé comme un seul homme. Et le 17 et le 18 décembre 1975, il y a eu une grève historique qui a fait reculer le régime à l'époque. Et par la suite, je pense que ce mouvement ne s'est jamais affaibli. Et ça a contribué, qu'on ne le veut pas, à ouvrir des espoirs de liberté. Les syndicats sont revenus en force. En octobre 2014, l'histoire se répétait au pays des hommes intègres. Le 30 et 31 octobre, l'on assistait à une insurrection populaire, mais cette fois-ci sous la direction d'organisation de la société civile et des politiques. La marge de manœuvre du syndicat est un peu réduite, parce que des nouvelles forces sont arrivées. Et ces nouvelles forces-là ont pris le devant pour ce qui concerne la dernière insurrection. Si bien que la force de frappe qu'il avait dans le temps est réduite. Mais quoi que l'on dise, il reste toujours une force dans le pays. Et c'est un contre-pouvoir assez réduitable pour les régimes. Depuis le début de l'année 2015, les syndicats au Burkina n'ont cessé de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Le 5 février dernier, ils organisaient un sitting devant le ministère du Commerce pour exiger la diminution des prix du carburant. Les auteurs de la transition nous disent que l'essentiel de leur mission, c'est d'organiser les élections et faciliter le retour à une vie constitutionnelle normale. Certes, ça c'est une mission importante, mais pendant ce temps, les travailleurs et l'ensemble des populations connaissent des problèmes. Vous voyez le délestage intempestif d'électricité, de coupure d'eau qui marque, qui affecte les populations. Est-ce qu'il faut attendre les élections avant de résoudre ces situations de problèmes ? Pour ces acteurs, les syndicats doivent demeurer des sentinelles. Ayant participé à la mise en place des organes de la transition, cette entité estime qu'il est aujourd'hui temps de poser les jalons d'une politique où les travailleurs bénéficient de meilleures conditions de vie et de travail. J'estime que le mouvement syndical continue à poser les bonnes questions sur les questions de liberté, sur les questions d'impunité, des crimes économiques et de sang. Comme il l'a fait les années passées, en apportant une grande contribution dans le mouvement « Trop c'est trop » à travers le code MPP, il continue encore aujourd'hui à poser ses revendications sur l'impunité. L'insurrection survenue en octobre dernier a mis plus de 5 000 salariés au chômage avec les saccages des biens privés et publics. Dans un pays où le taux de chômage est encore très élevé, les syndicats estiment qu'il est du ressort du gouvernement de la transition de trouver des réponses à ces difficultés. Le nouveau pouvoir de la transition doit prendre en compte ces préoccupations-là qui ont pour non cherté de la vie, chômage pour la jeunesse qui étaient très fortement impliquées dans l'insurrection. Manque d'éducation de qualité, problème de santé, etc. La liste serait longue. Alors, si le gouvernement de transition, le pouvoir de la transition, ne prend pas en charge ces préoccupations fortes, qui sont des préoccupations citoyennes, évidemment, les syndicats ne peuvent pas rester par rapport à ça. En avril dernier, une grève des transporteurs routiers plombait l'économie du pays. Ainsi, la Société nationale d'électricité, en grande partie thermique, a vu son stock de carburant s'épuiser. Aujourd'hui, dire à la transition, vraiment, de donner des salaires, d'augmenter des salaires, ça va être très difficile. Et le cas du RSF également, ça va être très difficile. Il va falloir attendre, mais celui qui sera installé au soir du 11 octobre 2015, prendra toute la mesure qu'il faut, et tout ce qu'il faut, il va analyser et bientôt, et bien sûr, il va engager des démarches pour trouver des solutions à ces demandes-là. Nous demandons que le peuple comprenne la situation. C'est déjà qu'ils sont arrivés pour sauver une situation. Nous sommes en phase transitoire. Donc aujourd'hui, je ne vois pas, pour ce que la transition peut aujourd'hui, il doit s'appuyer sur quoi pour pouvoir faire tout ce que le peuple veut. Ça va être difficile. Malgré la forte présence syndicale dans le monde du travail, l'on assiste à des pertes d'emploi, des pressions sur les salaires et une aggravation des inégalités et de la pauvreté. Pour certains observateurs, les syndicats se doivent de rester une force de proposition et une sentinelle pour la démocratie dans un monde où l'économie est de plus en plus libérale. – Monsieur Assa Ouadogo, avant de parler de la période actuelle, de la période de transition, quel rôle ont joué les syndicats dans la révolution populaire qui a contraint le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir ? – Moi, je pense que c'est l'occasion ici de saluer l'inlassable travail des syndicats qui, depuis plusieurs années, ont maintenu la pression jusqu'à l'avènement de certaines OSC, les organisations de la société civile qui se sont adjoints à eux et qui ont contribué à l'avènement, la transition que nous vivons actuellement au Burkina Faso. Ce n'est pas facile, mais ils ont obtenu des résultats tangibles, notamment la baisse du prix du calculant, ce qui veut dire que des choses étaient possibles. si certains avaient accepté juste de baisser d'un niveau de vie pour permettre aux autres de mener une vie acceptable. Voilà, c'est ce que je pense. – Monsieur Compaoré, vous êtes d'accord ? Les syndicats ont joué un véritable rôle dans la destitution du président Blaise Compaoré ? – Moi, je tiens d'abord à souligner le courage des syndicats burkinabés qui, depuis l'indépendance, œuvrent sans roulage pour des meilleures conditions de vie pour les travailleurs et pour le peuple burkinabé en général. Il faut savoir que l'histoire des syndicats burkinabés se confond avec la grande histoire de notre pays. Et vous avez pu le remarquer dans le reportage que nous venons de suivre. Maintenant, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, au Burkina Faso, on peut affirmer et dire que les syndicats sont une force de proposition et une force qui fait contrepoids pour permettre au gouvernement, qu'il soit de transition ou légitime, de pouvoir prendre les bonnes décisions et pour ne pas léser les travailleurs. Il faut noter aussi que les syndicalistes et le syndicat burkinabé sont toujours restés dans leur lutte dans un cadre républicain. Et il est aussi important de le souligner. Bon, je ne dirais pas que si on peut affirmer que les mouvements d'octobre 2014 ont été populaires, leur fin a été un peu plus trouble. Bon, donc dans ce contexte-là, on a besoin d'avoir des acteurs qui ont l'habitude du combat politique et qui savent que, par exemple, poser un acte, à savoir notamment brûler une entreprise, cela a des conséquences qui ne s'arrêtent pas juste au moment de l'acte qu'on pose, mais qui va entraîner le pays dans une lente et longue, je ne dirais pas chute, mais bon, voilà. – Samuel, dans des pays africains comme les nôtres, est-ce que les syndicats sont une nécessité pour des pays qui sont en quête perpétuelle de démocratie ? – La place des syndicats est évidente dans le développement de toutes les nations, surtout au XXIe siècle, où les États montrent leurs limites, montrent leur incapacité à gérer de façon précise des problématiques nouvelles dans tous les secteurs confondus. – Je voudrais revenir sur le concept même d'organisation syndicale, je pense qu'il y a comme une sorte d'isolement des organisations syndicales au Burkina Faso qui laissent place aux autres organisations de la société civile, parce que quand on suit le reportage, on voit que ces organisations syndicales qui ont joué le rôle précurseur de la société civile tout entière dans les années 60 est en perte de vitesse. Il faut tout simplement que les organisations syndicales comprennent qu'elles font partie intégrante de la grande famille des organisations de la société civile. Elles ne doivent pas… – Être en retrait ? – Être en retrait, se mettre en retrait contribue à l'isolement de cette catégorie intéressante qui pourtant joue un rôle conséquent dans le développement de tous les autres secteurs. On parle de l'éducation, il y a des syndicats d'enseignants qui jouent le rôle de protection de leurs intérêts communs, mais aussi leur environnement de travail leur permet de contribuer à l'évolution et au développement de l'éducation nationale. Et dans ce secteur, il y a des organisations, des associations qui militent pour le développement de l'éducation. Donc toutes ces organisations militent pour un même travail. Et donc le fait de se mettre en retrait par rapport aux autres, c'est contribuer à l'isolement. C'est ce qui fait remarquer ici ou maintenant que ces organisations ne jouent plus le rôle qu'elles ont pu jouer dans les années 60. Or, leur place dans la construction du Burkina Faso post-révolution est évidente. Il faut qu'elles continuent à jouer leur rôle aux côtés des autres organisations de la société civile. Et il faut peut-être, je pense qu'il doit y avoir une plateforme de la société civile au Burkina Faso qui doit réfléchir sur les propositions concrètes à apporter au prochain gouvernement. Le gouvernement de transition n'a pas pour principale mission de développer le pays, mais de prendre en compte toutes les recommandations, toutes les propositions qui seront formulées tout au long de cette transition pour que les prochains gouvernements, qui n'auront peut-être pas suffisamment d'expérience gouvernementale pour diriger le pays, puissent s'appuyer sur ces recommandations de terrain. Parce que les organisations de la société civile sont sur le terrain et comprennent bien les préoccupations populaires pour pouvoir les inscrire dans les actions prioritaires des gouvernements. – Alors M. Savoie de Gauche, justement, comme l'a très bien souligné, Samuel, les autorités de transition n'ont pas comme rôle d'améliorer les conditions de vie des populations. Elles ont un seul rôle, c'est conduire le pays à des élections libres, transparentes et apaisées. Justement, dans ce contexte-là, quel rôle peuvent jouer les syndicats ? – Moi, je ne vois pas la chose comme ça, dire que les autorités de la transition n'ont pas vocation à améliorer les conditions. – En tout cas, ce n'est pas leur mission principale. – Mais s'ils ont pour mission principale de veiller à l'épanouissement des Burkinabés tout entiers, il va falloir que nos gouvernants considèrent les syndicats comme des organisations qui luttent pour une cause et non des empêchants de tourner en rond, des gens qui luttent contre. À partir du moment où on les prend sur cette base-là, c'est compliqué. Ils sont constamment combattus, martyrisés et là, on n'arrive pas à des résultats. Les autorités de la transition font ce qu'ils peuvent. Ils ont essayé de baisser le prix du carburant, comme je l'ai dit tout récemment. Ça veut dire que certaines choses étaient possibles. Ça veut dire que l'ancien gouvernement pouvait faire quelque chose pour les populations, mais n'a pas voulu le faire ou n'a pas su le faire. Si certains avaient arrêté un peu la course et freiner au L plus 1, aux véhicules de luxe, aux trucs, cela pourrait améliorer les conditions de vie de nos populations. – Monsieur Gompahoré ? – Oui, je dirais qu'il oublie de nous préciser que le cours du baril de pétrole a largement baissé ces dernières années. Donc il est important aussi de le souligner. Il faut dire qu'il y a de cela quelques années, le baril était à 90 dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes à 40, 60. Donc les autorités de la transition ont beau dos de dire qu'ils ont fait ce que leurs prédécesseurs n'ont pas fait. Mais il faut savoir que le baril de pétrole a baissé considérablement. Maintenant, s'agissant de la transition, vous faites bien de dire que la transition est là pour organiser des élections et pas pour un programme de développement pour le Burkina. Et je pense que la transition au Burkina s'est trompée. Et ça se voit parce qu'à travers des mesures d'intimidation envers les syndicats, il faut savoir que le Premier ministre est sorti pour leur demander de ne plus manifester. Au niveau de la transition, ils voient la main de l'ancien pouvoir partout. Moi, je leur dis qu'il ne faut pas être schizophrène. Il faut avoir confiance au peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, c'est ce qu'il veut. Il faut leur faire confiance. Et c'est ce que je dis. Il faut arrêter avec des lois contre la liberté de la presse qu'ils ont votées récemment. Ils ont été obligés, sous la pression des syndicats et de la rue, de revenir sur leur position. Il faut savoir qu'ils ont voté une loi interdisant notamment l'ancienne majorité de pouvoir avoir des candidats crédibles au niveau des élections. Et il faut savoir qu'on a des organisations de la société civile, des syndicats qui disent que, attention, même si vous êtes la transition, si vous êtes issu d'une révolte, il faut écouter tous les burkinabés. Parce qu'avant tout, c'est le Burkina qu'il faut privilégier et les burkinabés en entier. Pas une seule partie des burkinabés. Nous sommes tous des burkinabés. Et nous devons nous retrouver sur une table pour pouvoir échanger et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour un Burkina meilleur demain. – Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africanisme. On va tout de suite. – Sous-titrage ST' 501